Bonjour à tous, je suis Ingrid Lethu, je suis en charge de l'équipe commerciale pour la France et l'Italie chez Checkout.com. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Corda, en charge de la commercialisation de la plateforme Checkout en France. On présente rapidement Checkout.com avant de vous parler de l'étude. Checkout.com est un PSP, un prestataire de services de paiement. Nous offrons une solution de paiement digitaux unifiée et globale à nos clients e-commerceurs dans tout secteur et notamment dans le retail. Vous voyez un certain nombre de références sous vos yeux. On travaille notamment avec Farfetch, avec Shein, avec H&M, avec Dior par exemple. Et nous leur permettons d'optimiser la performance de leur paiement et donc leur taux de transformation en ligne, ainsi que l'expérience client bien entendu. Donc Checkout.com, c'est une société qui est relativement jeune dans le paysage des PSP. On a été créé en 2012 et depuis notre création, nous nous sommes développés sur les cinq continents. Aujourd'hui, nous avons des bureaux dans 19 localisations, dont la France, sachant qu'en France, on a également une entité juridique à part avec une licence d'établissement de monnaie électronique locale qui nous permet notamment d'adresser au mieux les besoins des e-commerçants français. Mais nous avons évidemment une empreinte internationale et nous servons vraiment les clients des e-commerçants dans les différents marchés locaux, avec notamment la capacité de donner aux clients la possibilité de payer dans les devises qui leur conviennent. Alors, l'objet vraiment de cette session, c'est de vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée par Checkout.com en mai 2021, auprès de 500 retailers européens et de plus de 10 000 consommateurs européens également. L'objet, c'est effectivement d'étudier les nouveaux standards du retail online. Évidemment, la pandémie a profondément bouleversé le paysage et accéléré la digitalisation, notamment du retail. Sans surprise, quand on a interrogé nos 10 000 consommateurs en Europe, on a constaté que 96% d'entre eux avaient effectué des achats en ligne en 2020, ceci représentant un volume de 400 milliards de dollars. Et cette croissance est évidemment loin de s'arrêter puisqu'on se projette sur plus de 500 milliards de dollars de vente en ligne à horizon 2025. Alors, ce boom du e-commerce, il a notamment été porté par une très forte hausse du commerce transfrontalier pendant justement cette année et demie Covid. En fait, on a des consommateurs qui ont été chercher des produits qu'ils ne pouvaient pas forcément trouver chez les e-commerçants locaux ou à des meilleurs prix et qui se sont finalement ouverts à, je dirais, une expérience de e-commerce un peu plus large. Le seul sujet, c'est qu'en fait, on a constaté qu'un grand nombre de e-commerçants n'étaient pas prêts à saisir cette formidable opportunité de croissance au-delà de leurs frontières. et 43% des répondants parmi les retailers interrogés nous ont dit qu'ils s'étaient sentis un peu démunis, n'étaient concrètement pas prêts à absorber cette nouvelle demande. Il y en a d'autres qui en ont profité, les concurrents étaient bien contents, mais très clairement, c'est une opportunité manquée. Ce qu'on peut constater parmi les limites offertes par ces e-commerçants dans une expérience de paiement localisé, c'est que notamment, enfin de paiement et d'achat, c'est que notamment, un grand nombre d'entre eux n'offrent pas les moyens de paiement préférés des consommateurs dans leurs différents marchés locaux. Effectivement, c'est complexe de s'adapter aux besoins locaux, donc il faut savoir se faire accompagner par un partenaire qui propose le bon éventail de solutions. Et on a également constaté qu'un grand nombre de pages de paiement n'étaient tout simplement pas traduites dans la langue locale. Donc là, on parle de freins à la conversion qui sont juste évidents en fin de funnel d'achat. Donc ça donne évidemment des leviers d'action assez évidents pour la suite. Donc grosso modo, il faut localiser l'étape du paiement à la fin du funnel de conversion pour saisir l'opportunité de croissance offerte par justement ce boom du commerce transfrontalier. Alors, pour saisir cette opportunité, évidemment, il y a l'expérience front-end, donc l'expérience de l'acheteur. Mais il ne faut pas négliger ce qui se passe derrière avec les process de paiement et en back-end et les coûts associés. Finalement, offrir une expérience d'achat transfrontalière sur des nouveaux marchés, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher, évidemment, à l'e-commerçant. S'il n'a pas bien maîtrisé, finalement, la façon dont sont gérés les flux de transactions, il va payer des frais d'interchange, donc des frais interbancaires extrêmement élevés, éventuellement des frais de change importants ou, quelque part, pire encore, il peut les passer au consommateur final. Là encore, c'est un frein évident à la transformation de l'achat par rapport à des consommateurs qui, de surcroît, sont peut-être dans une première expérience d'achat sur un site à l'étranger. Donc, c'est vraiment, d'une finée, de la pure perte. Au-delà des préférences en termes de moyens de paiement des consommateurs locaux sur les différents marchés, on a tous pu constater un énorme foisonnement en termes de nouveaux moyens de paiement récemment. Donc, on voit notamment largement émerger les wallets mobiles, les Google Pay, les Apple Pay. On voit également les solutions de BNPL, Buy Now, Pay Later, donc paiement différé, paiement fractionné. On a donc, finalement, il y a aussi les cryptocurrencies, mais qui sont peut-être encore un peu plus émergentes. Donc, tous ces nouveaux moyens de paiement, finalement, correspondent à une attente. Et c'est ce qu'a confirmé notre étude, puisque 30% des consommateurs interrogés ont confirmé qu'ils avaient l'intention d'utiliser certains de ces nouveaux moyens de paiement à l'avenir. Et ça, c'est très lié, finalement, aux nouvelles expériences de e-commerce que ces nouveaux consommateurs ont pu expérimenter pendant la pandémie, où tout s'est reporté en ligne. Donc, l'enjeu est évident pour les retailers. Il faut choisir les moyens de paiement adéquats qui correspondent à leurs consommateurs, ceux qu'ils ont et ceux qu'ils vont chercher. Et un autre point qui est important, c'est d'avoir accès à des données de paiement spécifiques pour pouvoir mesurer, finalement, l'adoption des différents moyens de paiement par les consommateurs et ajuster l'expérience client, puisque c'est finalement bien de ça qu'il s'agit. On parle bien du paiement comme une partie cruciale de l'expérience d'achat en ligne. Et pour optimiser cette expérience d'achat, de toute évidence, il faut pouvoir s'appuyer sur des données et donc sur un prestataire qui vous transmet ces données et qui vous aide à les leverager. Donc, la conclusion est là. Les retailers doivent réagir et ils le font. Notamment, il y a une tendance qui reste assez émergente en France, qui est la tendance du BNPL, donc le paiement différé, le paiement fractionné. La France, ce n'est pas forcément un marché de crédit initialement. Donc, même les achats différés fractionnés, ça reste un peu nouveau. Et bon, pourtant, l'étude qu'on a faite et probablement d'autres études qui vous ont été présentées au cours de ces trois jours ont confirmé que cette tendance, elle prenait très clairement en France. Et un des résultats intéressants qu'on a pu noter dans notre étude, c'est que finalement, la moitié de la tranche d'âge des 45 à 54 ans avait l'intention d'utiliser ce type de solution dans l'année qui va venir, alors qu'intuitivement, on se dit que c'est d'abord et avant tout les millenials. Donc, c'est en ça que c'est vrai que se tenir vraiment informé des tendances en termes de nouveaux moyens de paiement dans cet environnement qui bouge beaucoup est essentiel pour permettre aux retailers de tirer le meilleur parti de la croissance du commerce en ligne. Alors, ce que démontre une étude Accenture de cette année, c'est qu'au-delà finalement de l'expérience de fin de finale d'achat avec le paiement, ce qui est attendu évidemment de la part des consommateurs en ligne, c'est une expérience d'achat personnalisée de bout en bout. Et Accenture a chiffré, pour bien ancrer les choses dans nos esprits, cette opportunité à près de 3 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'avenir. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre les efforts et les investissements nécessaires sur la personnalisation de l'expérience client à nouveau en s'appuyant sur toutes les nouvelles possibilités offertes, sur les bons prestataires qui savent vous accompagner pour faire les bons choix et pour vous transmettre les bonnes données pour pouvoir ajuster l'expérience client de la meilleure façon en fonction des différents besoins et des différents comportements de vos acheteurs en ligne, dont un certain nombre au terme de cette année Covid sont des nouveaux consommateurs qui sont peut-être justement moins connus, un peu atypiques et donc représentent une nouvelle opportunité. Une des attentes qui est ressortie sans surprise aussi de cette étude, c'est que les consommateurs en ligne s'attendent également à pouvoir acheter au sein des réseaux sociaux directement, que ce soit Instagram, Facebook ou autre. Et donc, il faut savoir accompagner cette tendance. Il y a une question qui se pose dans ces cas-là, c'est comment je fais moi, commerçant, quand mon expérience d'achat est déportée sur un site tiers pour proposer le paiement sans rompre la fluidité de l'expérience ? En fait, il y a une solution qui est assez simple, en tout qu'il faut offrir la même fluidité d'expérience aux acheteurs en ligne que s'ils étaient en train d'acheter sur le site du commerçant. Une autre tendance assez forte qui ressort de cette étude et qui n'est pas totalement nouvelle, clairement, c'est l'envolée des modèles d'abonnement. Ce qui ressort de l'étude, c'est que la quasi-totalité, 97% des PDG des entreprises de retail que nous avons interrogées, se sentent vraiment, comment dire, souhaitent vraiment continuer à innover pour rester compétitifs sur leur marché, un marché d'e-commerce qui est de plus en plus encombré. Et ça, ça implique notamment de constamment revoir comment ajuster les business models et un business model qui ressort et qui correspond aux attentes des consommateurs, mais également à cet impératif d'innover et de sécuriser ses revenus, c'est le business model de l'abonnement. De toute évidence, ça permet de créer une base de clients fidèles, d'assurer un revenu mensuel récurrent qui est normalement garanti, si tout se passe bien au niveau du paiement, mais je vais y venir, et également d'avoir un meilleur contrôle sur la gestion des stocks, sur la logistique, sur la gestion de l'offre au global. Chose qui a été d'ailleurs un challenge très clairement pour un grand nombre d'e-commerçants pendant la période du Covid, avec justement tous ces nouveaux flux de demandes qui n'étaient pas forcément anticipés. Donc c'est vrai que ce modèle d'abonnement donne aussi une certaine visibilité. Et on voit que finalement, tous les secteurs sont concernés. Quand on regarde les statistiques qui s'affichent devant vous, on parle aussi bien du fashion que de la restauration, on ne parle pas nécessairement que de médias en ligne. Donc pour revenir au sujet qui nous est cher chez Checkout.com, évidemment, ce qui est important pour à nouveau transformer l'achat, c'est de faire en sorte que le paiement fonctionne. Ça paraît tout bête, mais gérer un paiement récurrent, ce n'est pas si simple. Et il y a des obstacles opérationnels qui sont à nouveau paracidiaux, qui font échouer des transactions au quotidien, des cartes qui sont expirées et des PSP qui ne proposent pas la solution pour faire en sorte que justement les identifiants de cartes utilisées pour prélever soient constamment mis à jour ou un manque de fonds disponibles. Donc ce genre d'obstacles finalement relativement basiques, mais qui tous les jours font chuter le taux de conversion sur ces modèles d'abonnement. Et la dernière tendance forte qui est ressortie de notre étude, c'est que oui, la digitalisation a décollé, mais je ne vais pas rien vous apprendre. La plupart des consommateurs souhaitent conserver un modèle hybride. Donc ils souhaitent pouvoir avoir une expérience fluide entre le monde physique du magasin et le site de e-commerce. On a vu que 40% des consommateurs déclarent que le shopping hybride encourage la confiance et la confiance est évidemment au cœur de l'acte d'achat. Je vais laisser la petite page de publicité. Voilà, et donc on a notamment un autre chiffre pour ancrer un peu cette idée dans les esprits, c'est que près de 70% des consommateurs espèrent pouvoir vivre l'expérience de la marque dans la vraie vie entre guillemets dans les magasins physiques et aller toucher, tester les produits avant éventuellement de finaliser leur achat en ligne. Donc on est bien vraiment dans une recherche de modèles hybrides et de fluidité, quel que soit le canal d'achat. Donc je vais passer la parole à Emmanuel. Merci. Il y a une donnée qui est très importante dans le paiement, qui est le nerf de la guerre des PSP, c'est ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Le taux d'acceptation, c'est le nombre de paiements qui ont été envoyés par rapport au nombre de paiements qui ont été aboutis et transférés dans le compte du commerçant. Et c'est très important pour les commerçants en ligne de savoir ce taux, de le connaître, parce que tout le travail qu'il y a en amont pour attirer votre consommateur, il faut convertir avec le paiement derrière. Et on s'aperçoit avec cette étude également que la grande majorité des e-commerçants sont dans un taux d'acceptation entre 80 et 89%. C'est-à-dire qu'il y a une perdition de 10 à 11 points de base en moyenne qui est très importante et qui impacte forcément la conversion et donc au final le chiffre d'affaires du commerçant. Il est très important de comprendre pourquoi il y a des taux de conversion et donc des paiements en decline, comme on appelle, non acceptés. Il faut connaître la donnée et savoir ce qu'il y a comme réponse des émetteurs de cartes bancaires de vos consommateurs. Il faut être bien accompagné avec des experts paiements qui puissent vous donner des tips pour améliorer ces taux d'acceptation également. Donc on s'est aperçu dans cette étude qu'énormément d'e-commerçants n'étaient pas accompagnés correctement, n'avaient pas forcément la donnée. Et donc c'est pour vous important de s'axer sur le paiement également. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans le back-end et comment passe le process de paiement. Il y a plusieurs intermédiaires en général. Il y a ce qu'on appelle la gateway, donc c'est ce qu'on appelle la passerelle technique qui reçoit les informations du consommateur. Vous avez ce qu'on appelle l'acquéreur, qui est l'acquéreur des flux financiers. Vous avez ensuite un processeur. Le processeur, c'est le système qui va envoyer les requêtes de paiement auprès des émetteurs de cartes bancaires de vos consommateurs en passant par les réseaux de cartes, Visa, Mastercard ou autre. Et bien évidemment, vous pouvez avoir aussi un modèle de risk management qui s'adresse à cela pour limiter au maximum la fraude pour vos ventes en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des technologies différentes qui communiquent entre elles et vous avez de la perdition de données. Et le plus important dans le paiement, c'est d'avoir accès à cette donnée. Donc chez Checkout, on a créé une plateforme qu'on appelle de paiement unifié. On unifie l'ensemble de ce process en une seule et même plateforme que nous avons créée nous-mêmes, technologiquement parlant. Nous sommes propriétaires de notre technologie. Donc qu'est-ce qui se passe derrière cela ? On a accès à la donnée et on va faire de la data analysis. Cette data analysis, ça va nous permettre de maximiser la transformation du paiement et surtout d'aller chercher des points d'acceptation pour faire plus de chiffres d'affaires à terme pour le commerçant tout en limitant au maximum la fraude avec notre système de risk management. J'espère que j'ai été clair parce que c'est très important de comprendre comment fonctionne ce process pour ensuite aller chercher de la conversion. Donc nous, nous proposons au sein de Checkout à des entreprises qui ont des besoins locaux ou internationaux l'ensemble des moyens de paiement à travers le globe en une seule intégration, une seule plateforme et également l'ensemble des réseaux de cartes. Alors, on a une solution qui est internationale, bien évidemment, ce qu'on appelle évolutive. Donc l'objectif, c'est de proposer tous les nouveaux moyens de paiement qui arrivent au fur et à mesure du temps au sein de notre plateforme sans avoir de nouvelles intégrations à faire. Vous avez fait la première intégration et nous, nous nous accompagnons avec les nouveaux moyens de paiement. Ensuite, on a ce qu'on appelle des Customer Success Managers qui accompagnent aussi à l'internationalisation quand il y a des besoins ou d'aller chercher des points de conversion ou d'acceptation avec nos commerçants. Et on va avoir aussi accès à ce qu'on appelle au code retour erreur des réponses lorsque les banques émettrices de vos consommateurs refusent la transaction. Et ces codes retour erreur, nous allons pouvoir les analyser, soit rejouer en direct la transaction quand c'est quelque chose qui est lié à la technique, soit vous donner les informations en tant que marchand pour pouvoir agir directement en temps réel et proposer une solution à votre consommateur. Un exemple tout simple, un plafond atteint par la carte de votre consommateur, il faut pouvoir réagir en temps réel pour leur proposer une deuxième solution, soit payant plusieurs fois, soit payant avec une autre carte bancaire, afin de transformer l'achat du consommateur et non perdre, bien évidemment, ce consommateur. Donc c'est très important de comprendre comment on va pouvoir maximiser l'expérience client, l'expérience UX. Et grâce à Checkout, vous allez pouvoir avoir plusieurs types d'intégration, soit en e-frame, soit en déporté, soit en SDK mobile, selon vos besoins. Donc on va être au plus près de vos besoins et vos problématiques pour pouvoir y répondre et avoir la meilleure UX pour vos consommateurs. L'important, c'est d'optimiser également les performances dans tout type de zone. Nous, nous n'avons aucun intermédiaire, donc on n'a pas de problématiques techniques avec différents intermédiaires. Et là-dessus, on va pouvoir maximiser la transformation du taux d'acceptation, comme je vous l'ai évoqué, et on va éliminer au maximum les commissions d'intermédiaires et donc aller chercher du win-win deal, qu'on appelle chez nous. Plus il y a de paiements acceptés, plus il y aura de chiffres d'affaires pour vous et pour nous également, puisqu'on se rémunère uniquement à la transaction. Pour finaliser un peu la présentation de Checkout, la grande différence de l'ensemble de l'écosystème, c'est qu'on a une technologie propriétaire et qui va être évolutive, comme évoqué, et sur mesure par rapport à vos besoins. On va avoir un partenariat fort entre le marchand et le PSP, donc Checkout, en vous accompagnant tout au long de la vie de la collaboration que nous aurons. Et on va être à travers le monde localisé, là où vous aurez besoin d'ouvrir des moyens de paiement, puisque nous sommes aujourd'hui dans 18 pays dans le monde, notamment en France, bien évidemment. J'espère avoir été clair sur ce que l'on fait, qu'est-ce que le paiement et comment on peut optimiser l'acceptation sur cette brique qui est fondamentale pour le commerçant. On va demander à la régie de nous mettre la petite vidéo que nous avons prévue pour terminer notre présentation, s'il vous plaît. Hi, my name is Aurélien Demault, I'm the co-founder and co-CEO of Cheers. Our activity is e-commerce. We sell all over Europe and we are the company making 15 million euros revenues and growing. You know, payment is very, very important. It's the one step that you cannot miss when you're an e-commerce company. So we ordered the market and eventually we found Checkout was probably the best solution on the market. The main impact that Checkout had on our payment performance is the approval rate. So the number of transactions which are accepted and that increased by 6%, which actually is a huge improvement when it comes to our financials at the end of the year and allowed us to grow revenues basically by 1.5 million euros revenues per year. The edge of Checkout for us has been the onboarding in terms of IT integration. Then there's the fact that Checkout is a big company with a close relationship and eventually the flexibility of the solution allowing us to do the multiple types of payments that we want in the different countries and with the different currencies that we have. So this sort of ping-pong close relationship is nice to have because you feel comfortable in trusting with your payment which is the most important part of your value chain, basically. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Kitok! Alors, Joseph. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais la refaire. Vous allez voir. Avec moi, ça marche. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, dans la salle? N'hésitez pas. Madame... Ah, eh bien oui, je vous avais dit que ça marchait. Bravo. Je vous remercie de vous mettre debout, de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites. Faites votre pub en même temps. Non, profitez-en. Non, je vous mettez debout. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, moi, je suis dans le consulting et ma question, c'était sur l'indicateur du taux d'acceptation moyen. Et je n'ai pas très bien compris, en fait. Est-ce que vous pouvez juste rappeler la définition? Sur la slide, voilà. Merci. Merci. Je suis sûre que vous n'êtes pas la seule. Alors, on est reparti, Emmanuel. Le taux d'acceptation, c'est lorsque vos consommateurs mettent leur numéro de carte sur la page de paiement du commerçant et qu'il appuie, il clique sur valider son paiement. À ce moment-là, le processus de paiement se met en place et se déclenche. Toutes ces requêtes sont envoyées, mais malheureusement, il peut y avoir des declines de transactions. Et ce taux d'acceptation, c'est le nombre de transactions qui est abouti, donc qui arrive à être transmis au compte en banque du commerçant par rapport au nombre de transactions qui ont été envoyées en tant que requêtes de paiement. Donc, sur 100 transactions qui ont été envoyées, en moyenne, selon l'étude, 56% des e-commerçants ont un taux d'acceptation qui est compris entre 80% et 89%, ce qui représente une perdition de 10 à 20 points d'acceptation de paiement, ce qui est assez colossal quand on voit tout le potentiel qu'il y a derrière en tant que consommateur de vouloir acheter le produit. Voilà. Donc, le marchand a une perdition entre, en moyenne, 10 à 20 points de base. Ça ne veut pas dire 10 à 20 points de chiffre d'affaires, bien évidemment. On peut estimer que 5 points de base peut osciller entre 0,5 et 1 point de chiffre d'affaires additionnel. Donc, sur la brique paiement, l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible dans l'acceptation. On n'aura jamais 100%. C'est très compliqué, parce qu'il y aura toujours des plafonds insuffisants. Mais l'objectif, c'est d'aller au-dessus des 90% pour aller chercher le chiffre d'affaires optimum pour le commerçant en ligne. J'espère avoir été clair. C'est plus clair. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. On a un monsieur devant pour les questions qui va se mettre debout. Le micro, il est là. Camille, juste là, le monsieur. Je vous laisse vous présenter, monsieur, nous dire qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Jérôme Lepeltier de Cofidis. C'est déjà vu. Il pose beaucoup de questions, c'est mon message. Vous avez bien raison. On observe qu'il y a beaucoup de PSP sur le marché maintenant. Ça se bagarre. Ils sont de plus en plus gros. Moi, je me pose cette question. Comment vous faites pour convaincre un commerçant, petit ou grand, de changer de PSP alors qu'il a déjà un nouveau PSP très à la mode qui vient de sortir et qui ne ressemble pas aux anciens dinosaures ? Ça bouge. Il y a du turnover dans ce métier. Comment vous faites pour faire changer le commerçant ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, il y a très peu de PSP qui proposent une plateforme de paiement unifiée qui réunit l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en une seule plateforme et qui a créé par elle-même toute cette technologie. Donc nous, on a créé de From Scratch l'ensemble de notre techno, nous en sommes propriétaires. On a accès à toute cette donnée. Et cette donnée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la nerf de la guerre pour faire l'analyse et transformer le paiement. Comment se différencie ? On a une API qui est ultra moderne. On va pouvoir proposer l'ensemble des moyens de paiement avec une seule intégration. On va pouvoir se relier à leurs besoins internationaux. On est principal member de tous les réseaux de cartes à travers le GLOM, que ce soit Visa, Mastercard, CB pour la France ou d'autres aux Etats-Unis, Discover par exemple. Et on va pouvoir tout simplement accompagner le marchand et aller lui chercher des points de chiffre d'affaires. Et en général, on fait de l'AB testing une fois qu'ils nous ont intégrés. Et comme le prouve la petite vidéo, on arrive à surperformer. Et quand on surperforme, c'est du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Merci pour ces questions. Merci pour ces réponses. Je voudrais qu'on les applaudisse très, très fort, tous les deux. Merci beaucoup.